La chasse au trésor de Martin et Julien Julien et Martin vivent en Alsace dans un petit village près de Strasbourg. Les deux amis sont très excités car ils viennent d'acheter deux détecteurs de métaux et comptent les utiliser pour trouver des trésors près des châteaux en ruine qui se trouvent dans les environs de leur commune. Depuis peu, Julien et Martin, qui adorent l'aventure, ont décidé d'explorer les alentours de leur village dans l'espoir de trouver des pièces d'or pour devenir riches. Il est 10 heures du matin. Martin arrive devant la maison de Julien et sonne à la porte. Quelques instants plus tard, Julien ouvre avec un grand sourire et demande à Martin. « C'est bon ? Tu es prêt ? Tu as tout préparé ? Ton détecteur de métaux ? Tes bottes ? Ta petite pelle pour creuser ? De l'eau ? Et une carte pour se repérer dans la forêt ? Oui, j'ai tout placé dans le coffre de la voiture. Et toi, tout est prêt ? Oui, mon sac est fait depuis hier soir. Donc allons-y sans plus attendre. Oh oui, j'ai hâte de découvrir un merveilleux trésor. » Des minutes plus tard, le duo arrive devant la forêt de Chervillère et garde la voiture. Ils récupèrent leurs détecteurs de métaux et leurs affaires dans le coffre, puis se dirigent vers un sentier. La météo est bonne. Il ne fait pas trop chaud, mais il n'a plus la veille. Le chemin est donc un peu glissant et boueux à certains endroits. Cela fait maintenant plusieurs heures que Julien et Martin marchent dans la forêt avec leurs détecteurs de métaux à la main, mais ils n'ont encore rien trouvé. « Peut-être que nous cherchons mauvais endroit ! » dit Martin. « Non, je suis sûr qu'il y a un trésor dans cette zone. J'en suis convaincu ! » répond Julien. Martin soupire. Il commence à être fatigué et il commence à penser que Julien a peut-être tort à propos de toute cette histoire de trésor. Peut-être qu'il devrait tout simplement rentrer chez eux. Mais à ce moment-là, le détecteur de Julien se met à bipper sous une fougère. L'excitation monte chez les deux amis et ils commencent à creuser à toute vitesse. Quelques secondes plus tard, ils finissent par apercevoir ce qui ressemble à une boîte recouverte de terre. « Je n'en crois pas mes yeux, Julien. On a trouvé un trésor. Vite, sortons la boîte du trou. » « Sois patient. Il faut encore un peu creuser. » « Mon Dieu ! Ce n'est pas une boîte, mais un coffre. Et il est grand. » « Tu as raison. C'est un coffre. J'espère qu'il y a un beau trésor à l'intérieur. » « On va vite le découvrir. Aide-moi à le soulever. Mon Dieu, qu'il est lourd ! » « À la une, à la deux, à la trois. Vas-y. On le soulève. » Julien et Martin sont heureux et s'apprêtent maintenant à ouvrir le coffre pour découvrir ce qui s'y cache. Les deux amis l'ouvrent ensemble et leurs yeux s'illuminent immédiatement en découvrant des centaines de pièces d'or. Ils n'arrivent pas à y croire. Avec ce trésor, ils vont pouvoir réaliser leur plus grand rêve, faire le tour du monde. Il est 7h. Le réveil de Julien vient de sonner. Il ouvre les yeux et hurle de colère en réalisant que toute cette histoire n'était qu'un rêve. Il sort de son lit, prend sa douche et son petit-déjeuner et monte dans sa voiture pour aller au travail. If you are still here, thank you for watching until the end. I hope you like this short story I created for French learners. If you want to support me, please, subscribe and like this video. Thank you very much, have a good day.